Re, re, re à toutes et à tous les amis, re les amis, comment allez-vous ? Re à Jouns, le frère qui est avec nous, Maria la soirette et Julie Roche la soirette, comment allez-vous Julie Roche, ça va bien la soirette, tranquille ou Maria, comment ça va, bon appétit la soirette, j'espère que tu vas bien, et coucou Julie, et ça fait plaisir les amis de se retrouver après avoir fait vraiment un bon méga extra live avec une personne énormissime, Jouns, tu connais bien cette histoire, tu connais bien l'histoire de Thierry, tu l'as parcouru, tu connais Thierry, tu as ton avis sur pas mal de choses, et toi cette histoire, en gros, elle touche beaucoup de monde, on l'a vu encore, Thierry, il n'a pas tout raconté, il a été, il nous a fait un, voilà quoi, un gros compte-rendu de sa vie, de son histoire, de ce qu'il a vécu, et toi Jouns, qu'est-ce que tu en as retenu, et qu'est-ce que tu aimerais ajouter un peu à tout ça ? Déjà, je tiens à vous féliciter pour ce live, vous avez été extraordinaire, je pense que tous ceux qui l'ont écouté, tous ceux qui ont participé au chat, ont dû se régaler, l'histoire de Thierry, elle est hors norme, à plein de niveaux, parce qu'elle regroupe tellement de facettes, qui sont souvent isolées, qui sont souvent seules, des fois c'est que des affaires de blanchiment, des fois c'est que des affaires de narcotrafiquants, des fois c'est que des affaires de politiques, des fois il y a des mecs qui ont été connus plus pour leur cavale que pour ce qu'ils avaient fait, et là en fait tout est réuni, tout est réuni dans cette affaire-là, il y a des assassinats, de la torture, de la DEA, de la CIA, du FBI, du politique français, t'as de la cavale sur deux décennies, et le mec, je pense que c'est à rappeler, c'est qu'on a parlé avec, vous avez parlé avec quelqu'un qui est condamné à perpétuité par Contumas en 2001, et qui est toujours entre guillemets en cavale, qui a été en cavale depuis 20 ans, et qui quand il s'exprime comme s'il exprime aujourd'hui, sur ses épaules, il y a cette condamnation encore en cours, vous vous rendez compte de, voilà, c'est pas 18 mois avec sursis, c'est pas 6 mois, blablabla, là on parle d'une peine qui est très rarement déjà prononcée, donc c'est extraordinaire dans le sens littéral du terme. Après sur l'affaire en elle-même, bon elle a 30 ans l'affaire, forcément on était jeunes à l'époque des faits, il y a eu du temps qui s'est passé, on a même perdu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il était mort, Thierry Gassion, notamment l'une des filles du couple qui a été assassinée au Guatemala, a dit publiquement, on pensait qu'il était mort, ça y est, au bout de 5, 6, 7, 8, 10, 15 ans, puis c'est quelqu'un qui n'est pas, voilà, il est âgé, malade, etc., donc on s'est dit, ouais, il est mort. Donc cette affaire-là, il y a des éléments troubles, il y a des choses qu'on ne peut pas revérifier, parce qu'on ne peut pas remonter 30 ans en arrière, mais ce qu'on peut dire, et de manière factuelle, c'est que c'est une enquête qui a été réalisée à la va-vite, par la police et la justice guatemaltec, ça c'est certain, il n'y a pas de temps, bâclé, endormi, caché, camouflé, on a un témoin oculaire qui dit deux fois sur PV l'inverse de ce qu'il dira 6 mois plus tard, puis après, par miracle, il se retrouve au Canada avec toute sa famille, alors que le mec, il n'a pas un copain qu'empoche, on n'a pas d'empreinte digitale, on n'a pas, tu sais, toute l'élaboration classique, et en même temps, il y a des choses qu'on doit vérifier, que la justice, soit du Guatemala ou de France, doit vérifier, notamment sur les comptes bancaires à Miami, sur certains témoins oculaires qui sont exprimés et qu'on ne voulait pas écouter, donc tout ça, ce n'est pas fait de manière correcte pour dissiper le doute, et comme le doute n'est pas dissipé, et bien, ok, il y a Tchirassian qui donne sa version, elle est entendable, il demande, lui, à faire quelques vérifications, ce qu'on appelle des demandes d'actes, en fait, en instruction, tout simplement, pour trancher, parce qu'un juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge, des éléments qui sont contre lui, il les a évoqués, il y a deux chèques à son nom, pourquoi il a ses chèques, pourquoi il connaît tel gars, etc., c'est un peu, c'est aussi nébuleux, tout ça, mais en même temps, il explique des choses, il dit, oui, mais attendez, là, le chèque de 80 000 dollars, c'est une chose, les comptes bancaires qui ont été dépouillés de plusieurs millions d'euros, c'est autre chose, je n'ai pas accès à ses comptes, ce n'est pas mes comptes, c'est vérifié, et personne ne vérifie, donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui me font dire que, dans beaucoup d'affaires, il y a des intermédiaires qui ont été mis en avant pour protéger certaines actions de l'État, voilà, c'est des fusibles qu'on peut faire péter à tout moment, souvent des reprises de justice, souvent dans ces années-là, c'était déjà des gens comme ça, on a envoyé au casse-pipe, comme ça, si ça marche bien, tant mieux, si ça marche un peu mal, écoutez, ce n'est pas nous, vous voyez avec lui, et je pense qu'on est dans une affaire de ce style-là, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, moi, c'est comme ça que je le perçois, et je pense que je ne suis pas le seul percevoir comme ça, en tout cas. Oui, 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 je suis d'accord avec toi, et c'est tellement rempli de… Alors, attends, excuse-moi, excuse-moi mon frère, j'en ai pour 20 secondes, j'envoie des messages, et je suis à toi, excuse. Pas de problème. Bonjour à tous, bonjour au chat. Brahim, bonjour. Ouais, t'es passé, vous êtes passé, Julie ? C'est un témoignage extraordinaire qui nous a été fait en live d'Indonésie. Voilà, il y a un décalage horaire de 7h avec la France. Donc Thierry a pris le temps pour pouvoir s'expliquer du mieux possible, et je pense qu'il l'a fait, et on espère qu'il reviendra au plus vite pour donner encore des anecdotes sur la cavale qui a duré 20 ans, sur aussi des éléments, des détails sur l'affaire qu'il n'a pas pu dire ici. Et en plus, il en garde beaucoup sous la pédale, donc vous imaginez qu'il y a beaucoup de ressorts dans cette affaire-là. Ah ouais, c'était passionnant. Même moi qui connaissais un peu l'histoire, en réécoutant un peu le live, on est plongé dedans, quoi. On est plongé dedans. Et comme l'a évoqué, comme l'a souligné Jojo tout à l'heure en disant « Ouais, c'est une histoire digne de Netflix ou de… » Voilà, un truc un peu apolar, il a été approché par un réalisateur américain qui, en ayant eu écho sur certaines affaires de la DE avec le Guatemala, est tombé sur le nom de Thierry. Et donc, il y a des discussions, voilà, à voir s'il y a un projet qui peut sortir par la suite, sur retracer un peu cette affaire-là. Pas que cette affaire-là, mais avec toutes les conséquences qu'il y a eues, notamment la DEA, la CIA, les narcotrafiquants, le blanchiment d'argent avec Miami, et tout ça, vous connaissez. Oui. Donc, tu nous dis, frérot, qu'il y aurait un projet, peut-être ? Un projet de film ou de… Oui, un projet de… C'est un projet qui est en discussion avec un réalisateur américain. Je ne me rappelle plus du nom, il faudrait le checker, mais ce n'est pas officiel, attention. C'est en pourparler, à réaliser, parce que, voilà, ces ressorts avec la DEA et le Guatemala, ça a beaucoup été évoqué. Et donc, pourquoi pas, lui, il va apporter sa contribution sur l'éclaircir aussi des éléments de cette affaire-là. Parce que lui, dès 1995, il a annoncé des choses, et en fait, ça s'est réalisé, ça s'était prouvé dans le Congrès américain dans les années 2000. Donc, il avait parlé de Val d'Est, le gars qu'on parle, le narcotrafiquien guatemaltec, avec la DEA, etc. Et ça, c'est qu'après, dans les années 2000, que le Congrès américain a fait témoigner la DEA sur certains points. Donc, ça veut dire que lui, il était vraiment aux fins du truc, quoi. Tu vois ? Oui, 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 oui. Et c'est vrai qu'il n'a pas trop appuyé sur le louche, comme on va l'appeler. D'ailleurs, on va donner un surnom à une personne. On va l'appeler le louche. D'ailleurs, ce n'est pas le louche. Quelqu'un de louche, quoi. Mais le louche, il est parti, tu sais quoi ? Il a ramassé le pognon, vite fait, vite fait, vite fait. Et il y avait un accord aussi. Et ça, je ne sais pas si toi, peut-être, tu étais au courant et tout. Moi, je n'en avais pas entendu parler. J'ai regardé, j'ai un peu lu et tout. Je n'avais pas trouvé de trace de ça, mais je crois qu'il n'y a pas de trace, en vérité. À l'origine, il était question de vendre des armes françaises dans un contrat. Il n'y a pas que des gros contrats d'armement. Il y a des petits contrats. Il y a des contrats à 4 millions, à 12 millions, à 25 millions. Là aussi, il y a des rétrocommissions. C'est vrai qu'on parle tout le temps des gros contrats à 2 milliards, 12 milliards. Bref, tout ça. Il y a des petits trucs aussi. Et là, Lelouch, il a cassé un contrat français et il a fait rentrer des Israéliens. Alors qu'il est élu français. Alors, est-ce qu'on lui a promis une grosse prime ? Je ne sais pas, mais ça ne se fait pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé ça petit de la part de Lelouch. Surtout qu'après, on voit Lelouch aller en courant à Miami. Récupérer Jujube. Tu vois, les Francus, quoi. En tout cas, lui, Thierry le désigne nommément. Il l'a désigné. Quand il a été interpellé et ramené en France devant le juge, il l'a désigné clairement. Donc, il le met en cause, Pierre Lelouch, qui était toujours un intermédiaire sur les trucs des armements avec les gouvernements, etc. Et là, ce qu'il dit, c'était les Français qui devaient les fournir. Finalement, ça passe pour des armements israéliens. Comme il le dit, lui, peu importe si c'est israélien ou français ou japonais ou quoi. Tant qu'il avait sa commission, c'était un peu ce qu'il voulait. On comprend. Comment la tombouille se fait derrière ? Est-ce que Pierre Lelouch a devancé ? C'est fort probable. La France est à switcher pour prendre une meilleure commission avec un autre pays comme Israël. Ça, tout est possible. Mais c'est sûr que ce n'est pas clair. Et lui, par contre, il nomme nommément Pierre Lelouch étant celui qui est allé chercher l'argent à Miami. Il n'en est certain. Ce n'est pas rien comme accusation. C'est énorme. Donc ça, Pierre Lelouch, il est toujours dans le... Ce n'est pas quelqu'un de... Il n'y a pas longtemps, il était encore dans le game, on va dire, au niveau de la politique et tout. Donc, le juge l'a entendu. Et apparemment, le juge, il n'y a rien qui s'est passé derrière. Donc, c'est intriguant. C'est sûr que c'est intriguant. Donc, il y a beaucoup trop de leviers. Ce n'est pas juste une simple affaire d'assassinat au Guatemala de Français. C'est une affaire qui a des... Comme il le dit lui-même, il y a trois affaires en un. En réalité, il y a l'assassinat en lui-même, il y a le RPR, machin, les trucs français. Et tu as le truc narco, DEA et tout. Donc, quand tout ça s'imbrique, s'il y a des gens qui veulent faire porter le chapeau à d'autres, à un moment donné... Ça fait beaucoup. Voilà. Exact. Il y a même le trafic d'armes. Donc, tu rajoutes les armes avec des commissions et les partis politiques qui touchent ces commissions. Le double meurtre, les narcos. Comme tu dis, oui, oui, oui. Trois, quatre affaires, trois affaires en une. Et c'est surprenant, quoi. C'est vrai que ça fait un sacré melting pot. Et waouh. Pour 80 000 dollars, tu peux tuer quelqu'un, on va dire. C'est faisable. Mais de tuer deux personnes, dans ces conditions-là, pour un truc à 80 000 dollars sur un chèque qui porte ton nom, franchement, vous voyez, c'est un mec qui a baroudé, il est très intelligent, il a des ressources incroyables. Parce que pour vivre 20 ans de cavale comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, le mec, il ne va pas tuer avec des complices un couple de Français qui ont pignon sur eux, les assassiner de manière extraordinaire pour 80 000 dollars sur un chèque qui porte son nom. Franchement, c'est... C'est fou, quoi. Ce serait complètement fou, quoi. Et je pense que c'est ça, le problème. Je pense que cette affaire-là, il est passé au Guatemala, que les autorités du Guatemala ont fait en sorte de vite détourner l'attention des réels problèmes. Ils ont mis ça sur le dos de Français. Voilà. Comme ça, on efface tout et on ne creuse pas réellement les contradictions et les trucs comme ça, quoi. Oui, oui. Oui, exact, oui. Et à la rigueur, le souci, il est en France avec le juge Thiel. Bon, mais le juge Thiel, on a vu Thiel. On a vu l'espèce d'abruti que c'était, ce juge qui fait boulette sur boulette, quoi. Ouais, bon, votre passeport, c'est un faux vrai. Il n'a même pas eu le temps de le regarder, quoi. C'est-à-dire que Thierry était avec son passeport dans l'avion, il descend de l'avion, on lui prend, le juge arrive, il lui dit, ton passeport, c'est un faux vrai. Il dit, mais attendez, vous ne l'avez pas regardé, quoi. Mais il n'y a pas de faux vrai. Il y a ma photo, mes empreintes, enfin, il y a mon nom, mon prénom, mon adresse, c'est bien moi. Il m'a été délivré par des officiels français, par des gens, voilà, de l'ambassade. Il a été fabriqué en France. Enfin, il n'y a pas de... Mais l'autre, voilà, il s'emporte. En fait, depuis le départ, ce qu'il veut, c'est que Thierry, il plonge, quoi, tout simplement. Tout simplement. Et dans sa tête, c'est comme ça. Donc, c'est une notion de la justice assez spéciale, quoi. J'ai presque envie de dire, c'est à la gueule du client. Ouais. Il va dire, tiens, je ne t'aime pas, toi. Ouais, mais c'est toi le coupable, allez. Oui, mais attendez, non, moi, je suis le père de la victime. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est toi le coupable, quand même. Non, mais le coupable, c'est l'autre. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est toi. C'est pareil, c'est pareil. C'est une affaire qui, si le double meurtre avait eu lieu en France, tu as un pouvoir d'aller en contre-enquête, la justice française se met en action et tout. Là, ça se passe au Guatemala, dans un système particulier, et on interpelle un mec en France, et on le juge en France. Mais tu le juges sur quel point ? Comment tu vas prouver que lui, là-dedans, à part le fait qu'il connaissait, c'est un peu plus haut. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, à part s'ils ont une preuve irréfutable qui fait que, ouais, là, on ne peut plus discuter, mais si elle existait, elle serait sortie déjà. On la connaîtrait. Dans tous les papiers qui ont été écrits pendant longtemps. Mais là, je trouve que c'est compliqué de ramener. Parce que demain, si demain, parce que là, il est intervenu sur fréquence radio, on ne sait pas ce qui peut arriver dans une semaine, dix jours, on ne sait pas. Il peut être interpellé, ramené en France, dans quelles conditions et tout, peut-être avoir un nouveau procès. Admettons qu'il y a un nouveau procès, un procès, et sur quoi tu te bases pour mettre perpétuité à un mec, 30 ans plus tard, comment tu prouves qu'il a été dedans ? C'est compliqué. En fait, on dirait qu'il y a un mix des deux. On dirait que la France voulait le laisser de côté et qu'il finisse sa vie comme ça, en mode, il n'y a plus rien à voir circuler l'affaire et la date. Le fait qu'il y apparaisse et qu'il se fait interpeller, qu'il parle un peu, etc., ça remet tout le monde dans le bouillon et j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas trop ça. C'est pour ça que ça fait plusieurs mois qu'il est en Indonésie bloqué. Si c'est quelqu'un, vous en avez parlé de certaines personnes qui étaient recherchées par la police, etc., si on avait eu de vent qu'ils étaient là-bas, dans les 24 heures, ils seraient allés les chercher, les ramener, point barre. Donc, on coupe court. Là, j'ai l'impression qu'il y a un mix des deux. C'est-à-dire, ouais, on aimerait bien qu'il continue à voguer sur son bateau dans les îles d'Asie du Sud-Est et qu'il nous laisse tranquille et qu'il ne ramène pas cette affaire-là au centre du jeu. Il y a un peu cette impression aussi. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Après, après, voilà, après, on l'écoute parler, il explique bien, il rentre dans les détails, il a dit d'emblée, je ne veux pas, je n'ai jamais dit que j'étais innocent ou je ne veux pas dire oui, je suis innocent, point barre. Lui, il demande une seule chose, il ne demande pas autre chose, pas de compassion particulière qu'on brandisse des panneaux pour dire Thierry est innocent. Ce n'est pas ça. C'est, je suis dans une défense, je veux un procès, je veux un minimum qu'on cherche à prouver ce que je dis ou pas sur les comptes bancaires, sur certains témoins oculaires, etc., ou certains acteurs troubles qu'on puisse déboussérer là pour voir si ce qu'il dit tient la route ou pas. Et ce qu'il avance, il dit que la France et donc le juge Thiel, avec son instruction, n'a pas fait de nécessaire pour pouvoir lui donner l'égalité de défense en réalité. C'est ça qu'il veut mettre en avant. Une fois qu'on a mis sur la table tout ça, après on peut dire comment on voit la chose, etc. Là, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un son de cloche, tu es complice des deux mecs, tu es dedans et tu ne t'en sortiras pas. Non, non, oui, 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 parce que le juge n'a même pas fait l'effort en 4 ans et demi, un peu plus 4 ans et 7 mois ou 4 ans et 8 mois de détention provisoire en préventif, donc il n'a même pas été vérifié quoi que ce soit. C'est-à-dire que Thierry, il est arrivé avec des éléments qui simplifiaient tout. Voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais s'il vous plaît, monsieur le juge, vérifiez, vérifiez, comme ça vous allez me relâcher et on se voit dans quelques mois pour le procès. non, 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 il n'a rien fait, rien fait, rien fait. Ou alors, il dit que le meurtre et qu'après, il y a eu, que les comptes bancaires de Miami ont été dépouillés, il dit, c'est Thierry Assyon qui l'a fait, mais en même temps, dans le bouquin qu'il écrit maintenant, il dit, on est allé sur place à Miami et finalement, on a été barré pour connaître la vérité. Là, c'est deux choses contradictoires. Soit tu affirmes que c'est lui et tu as une preuve, soit tu dis que finalement, on ne sait pas et tu ne peux pas affirmer que c'est lui. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas tenir. Et Thierry Assyon dit, lui, il va plus loin un peu dans l'explication, il dit, moi, je pense qu'il n'est jamais allé à Miami avec le mec du FBI, il n'a jamais rien fait comme ça parce que c'est, voilà, il savait que ce n'était pas ça. Oui, que du blabla, quoi. oui, oui. Donc ça, c'est un juge qui a dû rencontrer dans son bureau ou dans un beau resto ou voilà, voilà, deux, trois envoyés ou conseillers spéciaux de certains politiques et qui lui ont dit, bon, écoute, l'affaire, Thiel, Thiel, on te fait confiance, voilà, quoi, c'est simple, il se passe ça. Le coupable, c'est lui et lui et lui, tu fais tout pour que ce soit eux et basta. Donc ce juge est aux ordres, il est aux ordres et tout ça est, mais c'est crade. Tu sais, les juges, je vais te dire, les juges, bon, on parle de la France parce que c'est le pic que je connais le mieux en justice, déjà, quand ils récupèrent un dossier franco-français, ils font le strict minimum, ils relisent le dossier, ils lisent l'enquête policière, ils signent et basta. Ils ne veulent pas prendre les patins d'un autre juge. C'est rare, à part dans des affaires très grandes, tu sais, qu'il y a une grande exposition en France, tu dis, moi, je vais découvrir la vérité et je vais faire le taf, je vais me replonger dedans. En principe, les juges, parce que dans une affaire criminelle, comme ça dure des années, c'est rare qu'un seul juge s'occupe du dossier parce que vous savez, au bout de 3 ans, 4 ans, ils changent, ils tournent les juges. Donc, tu as un dossier, tu as un mec, tu as un juge qui l'ouvre le dossier, il fait son taf. Au bout de 3 ans, s'il est muté ou qu'il change, etc., c'est un nouveau juge qui débarque et ce nouveau juge-là, il ne va pas reprendre l'enquête de zéro. Il s'en fout. C'est cadère machin, c'est cadère machin, vas-y, c'est tout. Allez, tout est contre toi, point barre, je te renvoie aux assises et il ne me prend plus la tête et tu te démerdes devant les assises. Et là, c'est plus l'oufasse. Alors, imagine-toi que l'affaire elle est au Guatemala, déjà, elle est scandaleuse, elle est énorme. Le mec, il n'est pas là pendant des années, il est en contact avec un juge, donc une femme, la Drée, qui elle-même, après, n'est plus dans l'affaire et c'est un nouveau juge qui est à la base contre un juge dans l'antiterrorisme qui récupère un dossier comme ça. Je crois que le mec, il va faire les enquêtes. Il s'en fout. On va dire, c'est le mec qui s'est échappé, tiré à sonne, il a un CV de bandit, ben écoute, la voie royale, 20 prisons. C'est réglé. L'issue, elle est trop dure, tu vois, elle est compliquée, surtout qu'il a fait 4 ans et quelques de prison, il a des dossiers. Tu vois, c'est... Le mec, il n'allait pas faire son taf, quoi. Moi, je ne le voyais pas. Et en plus, c'est un juge, je ne le connais pas, ce juge. Vu les déclarations de Thierry, c'est quoi ? C'est que c'est un mec un peu déjà, il a l'alcool, facile, il est un peu dilettante, il ne sait pas de quoi il raconte. Là, tu risques ta vie et que tu vois un juge qui te parle comme ça, tu te dis, bon, déjà que je suis mal barré, je suis encore plus mal barré que mal barré, quoi. Ah ouais. c'est carrément un fumiste, quoi. Un gars qui ne travaille pas son dossier, tu sais, le type, il a le dossier, il n'en prend pas une, il faut être honnête. En plus, péter à l'alcool, bon, ben là, t'es mort, quoi. Ouais, mais qu'il ne taffe pas le dossier, ça me surprend, ça me surprend. En principe, c'est surprenant, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, même les, en fait, ils se foutent, tu vois, ils ont trop taffé, ils préfèrent vite te renvoyer au tribunal et au tribunal, comme ça, ils ne portent pas la responsabilité, ils ne vont pas dire le juge ciel, ce n'est pas lui qui a condamné à perpétuité comme il s'appelle Thierry, ce n'est pas lui, lui dit moi, je vous ai renvoyé au tribunal parce que je considère qu'il y a assez d'éléments, voilà, je vous renvoie au tribunal et au tribunal, tu peux être acquitté comme être condamné, mais ce ne sera plus lui, tu vois, les mecs, ils ont la belle vie des juges d'instruction parce qu'ils ne condamnent pas. Ouais, c'est simple. Et lui, quand il voit ça et qu'il sait qu'il va voir son procès dans quelques semaines et que les éléments en décharge n'ont pas été vérifiés, il sait qu'il va dans la gueule du loup. Donc il se casse. Et il est fort probable que les autorités savaient qu'il allait partir parce qu'il a les ressources, ils connaissent le personnage. Donc il dit, il va se casser, allez, barre-toi et on verra, on préfère ça qu'ils viennent peut-être dans un tribunal raconter en audience publique des choses qui vont faire un boom vis-à-vis des journalistes et tout ça, tu vois. C'est ce que Thierry dit aussi. Donc après, il part pendant 20 ans, alors là, c'est extraordinaire, j'espère qu'il viendra l'expliquer en détail sur certaines anecdotes, mais pendant 20 ans, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il est mort ou il n'est pas mort, on n'entend plus parler de ça à les mecs qui disent ça y est. Les deux Français qui ont fait de la prison, ils sont ressortis. Il y en a un qui est toujours au Guatemala et qui ne veut plus parler de l'affaire, tu m'étonnes. Un autre qui est sorti un peu plus tôt que l'autre, donc le biré là, il est sorti un peu plus tôt parce qu'il a permis de faire condamner un commissaire du Suisseau Guatémaltèque. Donc c'est un peu bizarre aussi son histoire à lui, mais les mecs, ils ont purgé leur peine. Plus personne ne parle de cette affaire-là, à Sion, il est mort ou pas, on ne sait pas. Là, les Lelouches, RPR, Justice Française, etc., il dit c'est bon, dossier suivant. Sauf que là, tu vois, hop, ça ressurgit. Et comme ça ressurgit, tout ressort en même temps. L'affaire elle-même et les possibles implications de personnes très importantes. Et là, ça va déranger, ça dérange. Oui, ça dérange. Et comme il dit Thierry, en plus, à chaque fois, tu as des élections qui arrivent. C'est-à-dire là, on a trois mois de l'élection présidentielle. À l'époque, c'était pareil, c'était Baladur, Chirac et Jospin, ça se joue à trois. Et en gros, il disait comprendre, attends l'élection, après, tout va s'arranger. C'est le Lelouch, ça, qui lui dit en plus, qui lui dit, t'inquiète, là, je ne peux rien faire, il y a une élection, attends qu'elle passe, on va gagner, tu verras, tout va s'arranger. Puis en fait, non, une fois que l'élection est passée, c'est, je ne te connais plus. Des mecs comme lui, comme Assyon, il y en a en fait des centaines qui ont été recrutés par les renseignements généraux et envoyés. En fait, cette affaire-là, vu qu'on est un acteur et un témoin, on a eu un privilège d'avoir un mec comme ça qui est en direct, parle d'une affaire qui va faire l'actualité et qui a déjà fait l'actualité, ça nous permet de prouver que dans beaucoup d'autres affaires, il y a des ramifications du même genre. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, bonjour à tout le monde au chat. Oui, salut le chat et merci à vous la Fafa, merci, merci. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore d'écouter l'intervention de Chéri, il faut y aller, il faut écouter ce qu'il a à dire. Vous allez aimer, c'est une histoire, voilà, c'est une histoire improbable, unique, quasiment unique en son genre, on va dire, et en plus, voilà, il a donné l'opportunité, de venir s'exprimer sur fréquence avec Jojo et Maria pour vous, voilà, et en plus, il voulait délivrer sa version des faits, donc il ne faut pas hésiter à faire tourner la vidéo et à la regarder. Ah oui, 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 faites la tournée, les amis, exactement, quoi, et là, c'est du concret, quoi, comme on dit, c'est vrai que quand t'écoutes ça, t'es sur le cul, quoi, t'entends les noms, les types, là, il y a des preuves, quoi, les gars, ils vont, ils se jettent sur l'argent, sur les comptes en banque, j'imagine le louche, t'sais, faire des allers-retours, les valises remplies de cash ou en jet privé, je ne sais pas, c'est vrai, putain, je me dis, ah ouais, d'accord, ça nous rappelle un peu avec Sarkozy et Mamie Zinzin, quoi, à l'époque, quand quelqu'un expliquait que Sarkozy allait chez Mamie Zinzin, l'héritière L'Oréal, il la baratinait pendant 10 minutes, 20 minutes, et il ressortait avec des valisettes remplies de pognon, on se dit, bon, mais combien il te faut, tiens, vas-y, du liquide, comme d'hab, ouais, tiens, vas-y, prends ça, et fais pas chier, oui, merci Mamie, gentille, c'est la réelle politique, quoi, c'est, c'est, c'est un monde hallucinant, quoi. Mais c'est un monde, c'est un monde que si tu ne l'as pas vécu, moi je ne l'ai pas vécu, il y a d'autres mondes que je voyais d'extérieur et une fois que je les ai connus de l'intérieur, je me disais, ah ouais, si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas comprendre, entre guillemets, toutes les, voilà, toute la nébuleuse, mais le milieu politique dans des trucs, des affaires comme ça, si tu n'es pas dedans, je crois que tu ne peux pas comprendre à quel point c'est, c'est global, c'est puissant, surtout quand après c'est en lien avec l'argent, avec l'international, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a rien de plus fort en fait, le braqueur de fourgon, le braqueur de banque, le vol à l'arraché, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce niveau-là ? Pas du tout. Ah ouais, non, non, du tout. Non, les champions, c'est non, parce que les types, en plus, ils sont dans les cinq étoiles, ils passent se faire manucurer les doigts, c'est avant un petit peu de maquillage, avant d'aller à la banque, et de faire son braquage d'argent sale, et de le blanchir, en le ramenant en France, tranquille, la vie est belle. Ah, il y a un truc qui est tombé, excuse, la vie est belle quoi, tu vas braquer la banque, sans pistolet, sans rien du tout, avec un papier, un truc, voilà, t'attaques, ben tiens, je prends 200 000, je reviens plus tard, ou je prends 500 000, voilà, je reviens plus tard, quand le compte sera à nouveau crédité, et puis il y a deux morts quand même, il y a des morts, il y a des gens, moi je ne sais pas, si j'avais une part de responsabilité, dans un massacre pareil, je ne me sentirais pas bien quoi, je suis responsable de la mort d'un couple, de deux personnes, qui se sont fait découper en morceaux, et je vais, je mets des gens en prison en plus, il y a des innocents, allez hop, on les met en prison, Thierry, on lui court après, on lui pourrit sa vie, parce que depuis cette affaire, ça fait 30 ans quoi, sa vie, ben voilà quoi, sa vie est finie quoi, ah ouais, mais sa vie, il y a 30 ans que ça dure, et voilà, comme Joël le dit, voilà, et lui en fait sur son site, on le mettra sur le, ou en lien, ou dans les commentaires, il a un site, où il demande faire une pétition en fait, pour que ça soit entendu au niveau du garde des sceaux et compagnie, pour qu'on accélère le fait que, voilà, que des recherches, sur tout ce qu'il a demandé en fait, qu'on vérifie ses dires, sont enclenchées, donc on mettra le lien de son site, parce qu'il a créé un site, où il a essayé de relater comme il pouvait, tout ça, donc comme ça, vous pouvez aller signer, si vous voulez signer, et relayer ça, et 30 ans de, depuis 90, tu dois être en cavale, créer des sociétés, les pères, tu te fais arrêter, tu reviens en France, tu fais 4 ans de prison, tu ressors, tu repars 20 ans en cavale, et ben toute sa vie en fait, se résume maintenant à ça quoi, à cette affaire là au Guatemala. Et ça n'empêche pas, le louche, alors le louche, c'est un surnom, parce que peut-être des gens vont penser, qu'on parle de quelqu'un, non c'est comme le louche, le chacal, le crevard, je ne sais pas moi, le tordu, le ripoux, voilà, mais en même temps, ça ressemble un peu, mais Thierry viendra en reparler de ça, vous verrez, le fameux louche, que tout le monde connaît, moi le louche, je m'en souviens, quand il était parti en Afghanistan et tout, je m'étais dit, qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas, un peu comme quand on envoie Kouchner au Kosovo, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ces types-là quoi, les histoires de mafia, de drogue, comme on disait hier je crois, ouais c'est hier qu'on disait ça, c'est vrai que là où il y a de la, partout où il y a de la drogue, des histoires de drogue, on retrouve le louche, quelqu'un de louche quoi, on retrouve un louche, très louche, c'est l'espèce, c'est spécial, il doit faire partie des histoires tordues, du RPR, UMP, tu sais, t'as des gars comme ça, tu sais, dans les partis politiques, ils font ça toute leur vie quoi, il y a des trucs tordus, bon ben hop, on t'envoie quoi, vas-y, va régler ça, à une époque autour de Charles Pasqua, pardon, je t'en prie mon frère, non non, c'était une sonnerie, ah ok frère, tiens, à l'époque autour de Charles Pasqua, t'avais toute une équipe comme ça, ou des équipes, des avocats, des ceci, des cela, même des gars, et surtout des âmes de main, tu sais, capables de faire des choses, voilà, c'était tout un système quoi, c'était au RPR, le fameux RPR, dont parle aujourd'hui Thierry quoi, et aujourd'hui les gens veulent voter Pécresse, oui je t'en prie, excuse, non non mais c'est ça, j'allais rebondir sur ça, comme c'est l'ancien, voilà, colonne vertébrale, ça revient maintenant, les républicains, c'est passé par l'UMP, la Pécresse, et tout ce qu'il y a autour d'elle, c'est pas Pécresse en tant que Pécresse, parce que Pécresse, elle a rien à voir avec cette histoire-là, mais elle utilise un levier politique, une force politique, qui depuis des décennies, en fait, a toujours vécu au milieu d'autres troubles, en réalité, une affaire comme ça, peut impacter des gens qu'elle a connus, et faire le buzz vite fait, tu sais comment ils font là, et mettre tout le monde dans des problèmes, tu vois, donc, ouais, ouais, c'est, et en plus, bon après, en dehors de l'affaire stricto, strict on va dire, où lui il a bien expliqué, où on est revenu dessus, où il reviendra encore dessus, et on vous invite à checker là, sur son site, et voilà, réécouter peut-être le live, et à faire la part des choses, quand tu lui as dit, ouais, toi t'es de Marseille, parce que lui c'est un gars de Marseille, et il avait fait un braquage assez jeune, il était allé en prison, et il était avec qui ? Le Zampin là ? Tu vois des anecdotes comme ça, et je l'ai rencontré un peu sur place, et en fait, je pense que, vu sa, vu son, son pédigree, on va dire, voilà, son milieu, son bas goût, et qu'il a baroudé, comme peu de gens ont baroudé, ouais, des anecdotes, je pense qu'il doit en avoir des centaines, je pense qu'il doit y avoir des centaines d'anecdotes, sur le milieu français, ou ailleurs, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord avec toi, ouais, 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 il doit bien connaître, il doit toucher sa bille, comme on dit, il doit bien connaître, le milieu marseillais, il l'a connu, le milieu marseillais, il a connu pas mal de choses, et c'est vrai que c'était une autre période de sa vie, mais c'est grâce à cette période, qu'il a été, là où il a été, et qu'il s'est retrouvé, là où il s'est retrouvé, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'était un gars qui était, qui était capable, qui était intelligent, et on se dit, ben t'es, c'est toujours comme ça, il cherche des gens, il cherche des gars capables de faire certaines choses, et d'avoir les réflexes qu'il faut au bon moment, et lui, ben voilà, il est rentré là-dedans, il avait tous les critères positifs pour ça, et ouais, il s'est retrouvé, là où il s'est retrouvé, puis après, on va dire que, l'histoire est partie en couille, et comme il dit, moi j'étais bien, je faisais mes petits business, peut-être qu'il avait quelques renseignements à partager à droite, à gauche, mais il faisait son bise avec l'armée guatemaltec, il était bien installé, il était tranquille, et il arrive cette histoire-là, complètement folle, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est en Martinique, un mec des renseignements généraux, il dit, bon, tu ne veux pas le front au Guatemala, société, un fabre, un truc comme ça, qui en fait, c'est sous couvert pour l'État français, vous voyez, en direct, un mec vous explique comment le mécanisme se met en place, on croit que c'est une société tartampion, mais en fait, derrière, c'est le gouvernement français, parce qu'il ne veut pas s'exposer en disant, on vend du matériel à une jeune militaire ou à un gouvernement contre la répression de son pays, donc on dit, ouais, mais ce n'est pas nous, c'est les autres, pays des droits de l'homme, tu vois, c'est, par contre, ce que les gens, c'est vrai que lui, il dit, moi, je t'ai intéressé par ça, parce que je t'ai bien payé, j'allais avoir une commission d'un million de dollars, surtout dans les années 90, un million de dollars, même aujourd'hui, de toute façon, ça change une vie, mais par contre, il faut prendre le recul, et ça c'est dur, de dire, attends, s'ils m'envoient à moi, qui entre guillemets, personne, faire des trucs comme ça, c'est que si ça passe, si ça tourne mal, c'est moi, je finis comme le couple, comme le couple au Guatemala, quoi, tu vois, et donc, c'est ça, ils savent jouer sur ces ressorts-là, pour t'envoyer au casse-pipe, et une fois que toi, ça pète, ils vont dire, mais c'est toi tout seul, oui, c'est ça, une fois que t'es dedans, dans ce job, dans ce métier, dans ce truc, c'est, tu peux tout faire, à condition de ne pas te faire attraper, si tu te fais attraper, on ne te connaît pas, on ne te connaît pas, voilà, comme dans, je ne sais plus c'est qui, c'est ça, c'était Mission Impossible, non ? Si ta mission, et ça part en sucette, frère, on ne te connaît pas, tu vois, good luck, tu vois ? Ah oui, 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 ce qui est grave, c'est que ça se passe comme ça en plus, tu vois, puis t'as des gars, t'as des gars, tu sais, je me souviens de l'histoire du gars au Canada, quoi, je ne me souviens plus de son nom, mais le type, il appelait, quoi, tu sais, il les appelait, il disait, mais attendez, moi je fais partie, appeler les autorités françaises, tatata, et ils n'ont rien lâché, ils ne voulaient rien savoir, non, on ne le connaît pas, quoi, les enfoirés, quoi, tu peux faire un truc, ils ne peuvent pas se mouiller, en fait, c'est comme des espions du KGB, en gros, va là-bas, c'est tout taf, tu vois, au moins industriel, on va dire, mais si tu te fais péter, tu te fais péter, tu vois, et le mec, voilà, le couple qui avait un Guatemala, c'est vrai que pour aller au Guatemala, franchement, il faut le faire quand même, je vais au Guatemala, ouvrir un restaurant, ce n'est pas la première idée qui va venir à l'esprit, je ne vais pas vous mentir, bon, les mecs, il va au Guatemala, même aujourd'hui, je ne sais même pas quelle est la situation du Guatemala, mais bon, je ne sais pas, je ne vais pas dire, je vais aller au Guatemala, allez, je vais aller au Mexique, je vais aller au Costa Rica, vas-y, parce que, on en parle, tu vois, un peu, Guatemala, c'est la guerre civile, tu vas là-bas, tu ouvres un restaurant, où tu as toutes les grosses têtes qui viennent chez toi, où toutes les semaines, toi, tu vas avec ton épouse à Miami, déposer de l'argent, franchement, tu vois ce que je veux dire, aller toutes les semaines à Miami pour déposer du fric, tu te fais péter, en réalité, c'est ça qu'on n'en parle pas, personne n'en parle, ils se font attraper par la DEA pour dire, attends, c'est quoi tout se cache, ok, soit vous prenez 350 années de prison chez nous, parce que c'est comme ça qu'ils chiffrent, soit vous repartez à Guatemala City avec nos agents, et on va poser du micro dans un salon privé pour écouter ce qu'il se passe, le deal, il est vite vu, oui, Jojo, toi, tu réfléchis, 350 années de prison ou tu repars à Guatemala dans Tchévita ? Guatemala, quoi, je savais que tu étais un gars intelligent, Jojo, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour, le contre, finalement, Guatemala, Guatemala, quoi, Guatemala, exactement, donc ouais, votre chéri, il est en Indonésie bloqué depuis 2-3 mois, il n'est pas extradé, il n'est pas extradable, en même temps pas arrêté, parce que, voilà, parce que dans certains articles que vous avez trouvés, il est arrêté, en fait, vous l'avez vu en direct, il est à l'hôtel, il y a Burger King qui est venu lui amener à manger, si c'est, comme il avait dit, si c'est ça, les prisons en Indonésie, je vais bien y aller, il n'y a pas de problème, donc il y a, en fait, il y a un micmac juridique qui se passe là, et donc voilà, donc on espère qu'il va revenir bientôt pour peaufiner certains points, rebondir sur d'autres points aussi, parce qu'on a entendu des choses aussi, et on a pris certains, certains détails qu'on ne connaissait pas, et je pense que, voilà, vous allez aimer le, comme j'ai aimé moi, d'écouter, peut-être le réécouter, et tout, ah oui, ah oui, à fond quoi, parce que vraiment, il a été bon, et chapeau, chapeau, une histoire comme ça, tu sais, tu n'en as pas 150 tous les jours, c'est le top quoi, c'est le top quoi, il a vécu quelque chose d'extraordinaire, son histoire, elle est énorme quoi, énorme, énorme, et pareil quoi, il nous dira un peu, 20 ans de cavale, et, ben, ils ne se sont pas, je veux dire, ils n'ont pas mis les moyens, ils n'ont rien fait, en fait, ils n'ont pas cherché à l'arrêter, peut-être qu'il y a eu des trucs, tu sais, ben, il nous dira, mais, il était tranquille, lui-même, il le disait, ben, je me suis, j'ai été chercher mon passeport, à l'ambassade, je serais en Thaïlande, tout ça, j'ai récupéré ci, j'ai récupéré ça, on ne m'a jamais dit quoi que ce soit, au contraire, je pense que, tout le monde se disait, ouais, ce qu'il connaît, c'est mieux qu'il reste, voilà, quoi, mais, voilà, ben, maintenant, il est carré, quoi, il a envie d'être carré, il a envie que tout ça, ça s'arrête, et il a envie de passer devant des juges réglo, des juges carrés, des juges honnêtes, qui écoutent, qui prennent le dossier, qui prennent le temps de lire, de bien comprendre, qui aillent chercher les preuves s'il en faut, et il a envie que tout ça s'arrête, et que les responsables, ils en prennent plein la gueule, ça, c'est vrai que peut-être que là, je vais un peu loin, et je plane un peu, mais au moins, voilà, qui sauve son honneur, qui salisse, qui a été sali par ces chacals, puis ça serait bien qu'un jour, tout ça s'arrête, quoi, mais bon, j'y crois pas, ouais, c'est compliqué, ouais, ouais, c'est compliqué, mais voilà, lui aussi, il arrive à un certain âge, 20 ans de cavale, c'était un truc, lui pensait que la prescription, au bout de 20 ans, parce que lui, il était condamné, donc en 2001, 20 ans, donc 2021, c'est pour ça qu'il voulait se rendre en bateau, en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, c'est encore français, donc voilà, il dit, je récupère mes papiers classiques, et basta, de toute façon, c'est fini, sauf que j'ai écouté un journaliste du Parisien, qui disait, oui, mais en 2019, ils ont relancé la procédure, avec un nouveau mandat d'arrêt, pour que la prescription ne soit pas effective, bon, est-ce que c'est vrai, pas vrai, je ne peux pas vous en dire plus, mais bon, on voit que maintenant Thierry, voilà, il veut que ça, ça planisse, il veut rentrer auprès des siens, dans sa région, et finir sa vie tranquillement, parce que là, parce que là, l'issue c'est quoi, c'est continuer à voguer à droite, à gauche, et dormir sur une oreille, jusqu'au bout, c'est pas ce qu'il veut, je ne pense pas, donc peut-être que lui, il nous expliquerait aussi, comment il voit les choses pour l'avenir, comment il aimerait que ça se passe aussi, bon, voilà, là c'est assez super délicat, parce que franchement, on peut chercher des affaires similaires, où un mec condamné, à la perpétuité, qui, on sait où il est, parce que les gens, en principe, quand ils partent, on dit par exemple, tel gars, ils sont recherchés depuis 20, 30 ans, mais on ne sait plus où ils sont, tu vois, on n'a plus leurs nouvelles, tandis que là, les autorités françaises, ils savent où il est, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, c'est pas qu'on dit, on ne sait pas où il est, ils savent où il est là, depuis trois mois, il n'y a personne qui a débarré pour dire bonjour monsieur, parce que le débrief, on l'a fait, on l'a fait partiellement, c'est intéressant, après ce qui serait bien, c'est que plus tard, c'est d'autres gens qui ont écouté le live, qui ne connaissaient pas la personne ni l'affaire, qui viennent dire ce qu'ils pensent sur leur ressenti, parce que moi, je connais un peu l'affaire, le bonhomme, voilà, toi pareil, tu l'avais étudié un peu, tu as parlé avec lui pendant trois heures, ce serait bien quelqu'un qui n'était pas au fait de dire, ouais, quand vous avez parlé de Chiré Asun que vous ne connaissiez pas, qu'est-ce que t'en dis ? Tu vois, ça c'est intéressant d'avoir leur opinion. On le fera ça, on va le faire, même si tu veux être là ce jour-là, avec plaisir. Ouais, pas de problème. Et c'est une bonne chose ça. Et désolé, parce que c'est vrai que j'ai la dalle, je te jure, mais bon, je voulais que tu sois là avec nous, parce que c'était important, parce que tu connais bien, bien, bien le dossier, et je voulais justement que tu apportes ta, voilà, tu connais bien Thierry, tu connais le dossier, je voulais que tu apportes ton, 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 que tu étais moi à dire, mon frère. Et bravo, merci à toi, merci à toi. Merci à vous, et merci à Thierry surtout. Merci à Thierry. Merci, un grand merci à Thierry, ouais. Il a pris du temps, il a pris sur lui, il a expliqué, et c'était cool pour tout le monde, et surtout pour les auditeurs. Là, je pense que, voilà, comme il a dit Jojo, c'est pas tous les jours qu'il y a une affaire comme ça, que le mec vient témoigner, il fait un premier live de sa live sur YouTube, il me fait chez nous, quoi. Et ben, c'est top, super. Merci à Maria, merci à vous toutes, et vous tous, tes amis, et merci, merci Younes encore, un grand, grand, grand merci à toi. Et ben, les amis, je vous souhaite un bon appétit, un bon appétit, et, ben, écoutez, moi, comme disait Younes, si vous savez pas quoi faire, allez réécouter le frérot Thierry, et vous allez voir que vous allez encore mieux comprendre en réécoutant une seconde fois, quoi. Mais, voilà, il a gardé des choses et il reviendra bientôt, j'espère, et, oui, je pense qu'il va bientôt revenir nous voir et il nous racontera encore une autre partie, vous allez voir, c'est la réelle politique, c'est, c'est sacrément tordu, quoi. Eh ben, ciao tout le monde, ciao Younes. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Gros bisous à tout le monde chez toi. Et, bisous à vous toutes et vous tous aussi, sur les amis. Et, bisous, bisous, bisous. Eh ben, écoutez, voilà, c'est de faire le tour de tout le monde. Il y a du monde, hein. Donc, j'embrasse tout le monde, voilà, je vous embrasse à toutes et à tous. Je vous dis bonne app et à plus tard, les amis. Ciao, ciao, ciao. Merci, ciao. J'ai la dalle, putain.